Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de géométrie dynamique Géogébra pour faire les constructions élémentaires en géométrie. Alors tout d'abord, pour construire un point, je clique sur la petite icône avec un point. Je choisis un endroit et puis je place mon point. Maintenant, si je veux le déplacer, je place le curseur sur la flèche et vous voyez, il y a une petite bulle avec écrit déplacer. Lorsque je suis dans cette option, je peux déplacer le point à l'endroit que je veux dans le plan. Maintenant, nous allons placer un second point. A l'aide de ce second point, nous avons plusieurs possibilités. Première possibilité, nous allons tracer la droite qui passe par ces deux points. Pour ce faire, je sélectionne le premier point, puis le second point. Voilà maintenant ma droite. Je peux déplacer à nouveau cet objet. Mais je peux également déplacer chaque objet séparément. Comme par exemple, le point A et le point B. Je peux les déplacer latéralement et verticalement et en faisant des tours. Ou alors, je peux les déplacer ensemble en sélectionnant l'objet droite. Vous voyez qu'à chaque fois que je sélectionne un objet dans la fenêtre graphique, dans la fenêtre algèbre, nous voyons l'objet qui a été sélectionné. Ainsi, mon curseur a sélectionné le point. Maintenant, réciproquement, si je sélectionne dans la fenêtre d'algèbre, cela active la sélection dans la fenêtre graphique. Idem pour la droite. Maintenant, je peux modifier les propriétés des objets. Comme par exemple, modifier la couleur. Je peux choisir d'afficher la droite qui est ici, en bleu. Je peux choisir de modifier son épaisseur. Je peux également choisir son style de trait. Maintenant que nous avons créé un objet droite, on peut s'intéresser à un autre type d'objet, le type d'objet demi-droite. Donc, en appuyant sur la petite flèche qui est située dans la petite icône représentant une droite, s'ouvre un menu déroulant avec plusieurs options. Donc, nous venons de voir la droite passant par deux points. Nous avons l'option du segment entre deux points. Mais nous avons également l'option de la demi-droite passant par deux points. Et c'est celle-ci que je vais vous présenter. Donc, je sélectionne l'option demi-droite. L'option demi-droite, comme son nom l'indique, va nous permettre de construire une demi-droite. Une demi-droite a un début mais n'a pas de fin. Ainsi, le premier point que j'ai choisi sera le point de début. Et le second point permettra uniquement de construire la demi-droite. A nouveau, lorsque je clique sur la petite icône avec la flèche qui me permet d'activer la fonction de déplacement, je peux déplacer les deux points de ma demi-droite séparément ou la demi-droite dans son ensemble en la sélectionnant exactement de la même manière que pour la droite. De la même manière, je peux modifier ses propriétés et la présenter d'une autre couleur. Voilà, comme ceci, et modifier le style. Enfin, nous allons voir un autre type d'objet que nous pouvons construire avec deux points. Les segments. Je sélectionne la première extrémité et je sélectionne la deuxième extrémité. De la même manière que les autres objets, je peux modifier les propriétés. Et vous remarquerez que lorsque je clique sur propriétés, s'affiche exactement le dernier onglet que j'avais sélectionné la dernière fois que j'avais appelé la fonction propriétés. C'est-à-dire que la dernière option que j'avais modifiée était le style. Et donc, nous arrivons au niveau du style. De la même manière, on peut modifier chacune des extrémités du segment et on peut modifier le segment dans son ensemble. Maintenant que nous avons ces trois objets, on peut également les faire interagir. C'est-à-dire, ici, le segment EF est séquent avec la demi-droite CD. Ils ont donc un point d'intersection. Eh bien, dans l'onglet, la petite icône représentant le point, si je clique sur la flèche, apparaît à nouveau un menu déroulant et je peux sélectionner l'intersection entre deux objets. Le point G est donc l'intersection entre le segment EF et la demi-droite CD. Vous remarquerez que le codage des couleurs est différent. Le point F est en bleu foncé. Cela signifie que je peux le déplacer à loisir. En particulier, lorsque je le détache de la demi-droite CD, il n'y a plus de point d'intersection G qui apparaît. Lorsque je remets l'intersection, le point G apparaît. Donc les points A, B, C, D, E et F sont tous en bleu foncé, c'est-à-dire qu'ils sont tous des points libres. A contrario, le point G est en noir, ce qui signifie qu'il n'est pas libre. En effet, il a été obtenu comme étant l'intersection entre le segment rouge et la demi-droite verte. Par conséquent, il est conditionné par ces deux objets. Maintenant, si je choisis de placer un point sur ma demi-droite, il va être en bleu clair. Cela signifie qu'il a un certain degré de liberté. Son degré de liberté est le fait de pouvoir se déplacer sur la demi-droite à laquelle il appartient, puisque je l'ai construit en plaçant un point sur cette demi-droite. Sa liberté dépend de la demi-droite. Donc il n'est pas totalement libre. Je ne peux pas le déplacer au-delà du point C, par exemple. Mais il n'est pas figé comme le point G. Nous avons donc trois niveaux de liberté pour les objets. Et voilà comment construire des points, des droites, des demi-droites, des segments, et interagir entre les objets.